On commence ce tour d'horizon de l'actualité sportive avec la 31e édition du triathlon des entreprises. Record battu cette année pour le nombre d'inscrits, soit 225 équipes. Le résumé de cette journée avec Samteina Oure, les images sont signées Oriano Tefou et Andy Hebb. C'est parti pour la 31e édition du triathlon des entreprises. La bonne surprise cette année a le nombre record de 225 équipes inscrites, soit 675 athlètes. Les entreprises avaient hâte de montrer leur niveau sportif après deux années de crise sanitaire. Je ne sais pas si c'est dû à ces deux années d'arrêt, mais je pense que les entreprises avaient envie de créer un peu d'émulation entre eux. Et peut-être que oui, c'est une des premières grandes manifestations du pays. Donc en effet, je pense que ça a peut-être fait effet le post-Covid. La nouveauté cette année est l'inversion des disciplines pour des raisons de sécurité. Ouverture avec la course à pied, puis le vélo et enfin la natation. Dans la catégorie uniforme, ce sont les gendarmes qui l'emportent. Pour les établissements scolaires, le lycée Diadème sort en tête. Le grand vainqueur de cette édition est l'entreprise EDT. Ça a été très dur, il y a eu beaucoup de challengers. Et voilà, on a fait notre course et on a atteint notre objectif. Prochain rendez-vous de la Fédération Thaïsienne de triathlon le dimanche 15 mai au parc Vahirei avec les clubs.